Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo et comme vous pouvez le voir au titre de cette vidéo nous allons parler du HTC Wildfire Et lequel est le HTC Wildfire dans tous ses téléphones ? Surprise, en fait c'est les deux qui sont là, celui là et celui là Les deux qui sont de HTC sont en fait ici, tous les deux, un HTC Wildfire, je l'ai en double Alors pourquoi je l'ai en double ? Bah tout simplement parce qu'il y en a un des deux qui ne marche pas Celui là est complètement en panne, enfin complètement en panne, l'écran tactile fait n'importe quoi Mais littéralement quand j'appuie ici, je sais pas trop ce que ça fait, je sais pas si c'est firmware ou autre chose Mais je me suis pas tellement posé la question car quelqu'un m'a envoyé dans un colis celui là Qui est peut-être en un peu moins bon état, certes il est tout rayé et tout ça mais au moins il fonctionne parfaitement bien Le deuxième, pourquoi je l'ai sorti aussi ? Eh bien parce que comme il est en meilleur état physique On va pouvoir voir un peu plus à quoi il ressemblait à son époque Alors tout d'abord je vais rappeler ce que c'est qu'une vidéo rétrospective Donc une vidéo rétrospective c'est une vidéo dans laquelle je vais parler du téléphone Dans son histoire, à son époque On va recentrer un petit peu les contemporains de ce téléphone Ce qu'il valait à l'époque, son prix, ce genre de choses On va aussi parler de sa qualité de fabrication, de comment il a vieilli, etc Et on va ensuite parler en conclusion tout simplement de ce que donne ce téléphone à son époque Et de ce que donne ce téléphone encore aujourd'hui Est-ce qu'il est encore utilisable, dans quelles conditions, etc, etc Bon ça c'est un petit peu en bonus Mais un truc surtout que l'on ne va pas faire et que l'on ne va pas faire du tout dans aucune de ces vidéos là Sauf peut-être exceptionnellement cas particulier où je connais bien le sujet On ne va pas parler du tout des ROM custom qu'il y a sur chacun de ces téléphones Car oui ça peut améliorer les performances d'un téléphone Enfin pas vraiment améliorer les performances Mais plutôt mieux se servir des performances qui sont disponibles dans un tel téléphone Mais ça demande beaucoup plus de connaissances que ce qu'aura la personne moyenne Qui aura utilisé ce téléphone là Et quand il s'agit aussi par exemple de mettre à jour le firmware du téléphone Et que cette mise à jour se trouve être extrêmement chiante Même si elle est officielle Si elle se trouve à être extrêmement difficile à faire Eh bien je n'en parlerai pas non plus Parce que je veux vous représenter le... comment dire Le type d'utilisation et surtout le type d'expérience utilisateur Qu'aura la personne normale ayant utilisé ce téléphone Pas quelqu'un qui aura les connaissances nécessaires pour en faire un téléphone un peu meilleur Ou ce genre de choses Parce qu'il faut quand même se rappeler d'un truc C'est que oui il y a des geeks sur Terre Mais les vrais geeks, ceux qui savent faire ce genre de choses Genre installé cyanogène mode, etc, etc Sont quand même beaucoup moins nombreux que le nombre de personnes qui ont acheté ce genre de téléphone Et si c'est juste pour vous dire Ouais cyanogène mode ça améliore le téléphone, etc Bien entendu ce n'est pas très très utile Donc première chose dont on va parler C'est la qualité de fabrication du téléphone Donc vous voyez que le téléphone en lui-même Est un tout petit téléphone 3,2 pouces, etc Qui a quelques options assez sympathiques pour un téléphone ultra bas de gamme Bas de gamme à l'époque voulait dire Un smartphone à 300€ quand même De nos jours on aurait du mal à se représenter ça Alors on se trouve au niveau de la date de commercialisation du téléphone On est en mi-2010 C'est à dire environ juin 2010 Ce téléphone est littéralement l'un des premiers Si ce n'est pas le premier bas de gamme En tout cas le premier bas de gamme A s'être beaucoup vendu A avoir un écran capacitif Et non pas un écran résistif tout pourri Donc ça c'était vraiment un point fort de ce téléphone à sa sortie Un autre truc que l'on peut dire c'est que au niveau de la qualité de fabrication Alors là franchement c'est du haut de gamme à ce niveau là pratiquement Enfin en tout cas franchement Je crois que c'est du métal tout autour J'ai jamais su exactement si c'était du métal cette partie là Ensuite nous avons un plastique qui fait comme ça l'arrière Toc 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 pouf Voilà Une tiens il y a de l'usure à l'intérieur que je n'avais pas vu Donc celui-là vient de chez SFR Beaucoup de ses téléphones à cette époque là C'était très rare d'acheter un téléphone en dehors d'un forfait Parce qu'il n'y avait pas encore Free qui est venu par là Et qui a fait baisser énormément les prix des forfaits sans téléphone Donc bref Nous avons une batterie qui est plutôt pas mal pour l'époque Ça donne une autonomie tout à fait convenable Il y a marqué quoi que c'est une 1000 combien mh ? Attendez que je regarde 1300 Ça se concrétise en une autonomie tout à fait convenable pour un téléphone Que l'on ne va pas beaucoup utiliser en dehors d'une fonction téléphone classique Franchement l'autonomie n'était pas un problème sur ce téléphone Malgré que j'ai pu voir des trucs assez étonnants C'est-à-dire que certains Je ne sais pas pourquoi Certains journalistes ont dit que ce téléphone n'avait pas beaucoup d'autonomie Je ne sais pas J'ai l'impression au contraire que pour l'époque C'était l'un des smartphones Avoir la meilleure autonomie possible Mais c'est vrai que si on le comparait avec un non-smartphone C'est vrai qu'il avait une autonomie pas terrible terrible Voilà je ne sais pas pourquoi il y avait cette réflexion qui a été faite Donc comme vous le voyez au niveau de la qualité de construction De la façon qu'il a été construit il ressemble beaucoup à HTC haut de gamme de l'époque C'est assez étonnant à voir pour un bas de gamme C'est pas du tout du plastique dégueulasse C'est du Gorilla Glass C'est incroyable aussi ça aussi pour du bas de gamme Malheureusement tout n'est pas incroyable sur ce téléphone On va parler du software et du hardware Et vous allez voir que oulala sur ce niveau là C'est tout pourri Alors la personne qui m'a envoyé ce téléphone m'a littéralement dit Que à sa connaissance c'était le pire smartphone bas de gamme Qui n'ait jamais existé Je pense que c'est faux Parce qu'il y a eu celui là Qui est sorti un petit peu avant Et il y a aussi l'ancêtre de celui là Qui est le même Mais avec un clavier Ce qui le rend beaucoup mieux d'un coup Mais il y a celui là qui est sorti un petit peu avant Ainsi que le HTC Tattoo Qui est à peu près le même que celui là Avec un écran résistif plus petit Ce qui le rend vraiment ridicule Et quasiment inutilisable Celui là c'est un téléphone pratiquement identique Un écran un petit peu plus petit Mais résistif Qui est fabriqué du Pas du tout avec le même standard de qualité Que ce truc là d'ailleurs en parlant de ça Donc un écran résistif A la place d'un écran capacitif Ce qui le rend juste inutilisable Pour taper du texte et tout ça C'est une catastrophe Avec Android 1.6 Et non pas Android 2.1 Mis à jour ensuite en OTA Facilement installable Donc vers 2.2 Celui là a été mis à jour En installation hyper fastidieuse Avec le programme de LG Qu'il fallait installer sur son ordinateur Et tout ça C'était super difficile à faire Vers Android 2.1 Ce qui le rendait un petit peu meilleur Mais pas beaucoup meilleur Parce que le gros problème C'est vraiment qu'il est inutilisable Pour taper du texte C'est une catastrophe Et alors celui là Et littéralement D'après moi Je suis pas certain Que ce soit le pire pire Je n'ai pas encore testé Le HTC Tattoo Donc je sais pas si le HTC Tattoo Est encore pire que celui là Mais en tout cas celui là Pour moi est le pire Que j'ai pu tester Et merci Nico De m'avoir envoyé ce truc là Parce que Wow Ce truc il est nul Mais il est nul Il m'a époustouflé Je pensais pas que En fait avant de recevoir ce téléphone Je pensais littéralement Que celui là était le pire Bas de gamme moi aussi Mais non Il y a eu pire Il y a eu ce truc là Parce que Presque un an avant la sortie De celui là Le LG GT 540 Celui là Est pire Que le téléphone LG Qui est vendu pratiquement Au même prix L'année d'avant Qui lui était exactement pareil Même configuration Même tout ce que vous voulez Même système d'exploitation Mais il avait un clavier dépliable en dessous Ce qui le rendait Plus utilisable d'un coup Donc franchement Ridicule ce téléphone Mais celui là N'était pas beaucoup mieux malgré tout Donc parlons un petit peu De ses spécifications Nous avons un Snapdragon 7225 Si je me rappelle bien de son nom Enfin Si c'est pas vraiment Le nom réel de ce processeur là Excusez moi Mais c'est de mémoire Que je fais ça Et 7225 Si je dis pas de bêtises Enfin En tout cas Je sais quel est le type de processeur Qu'il y a là dedans C'est juste que je ne suis pas sûr Du nom qu'il porte Mais en tout cas C'est le ARM V6 A 526 Je crois MHz Sans GPU Qu'a sorti Qualcomm Qui est à mon avis Littéralement Le pire processeur Que Android N'ait jamais connu De son existence Et quand je dis ça Franchement Je m'avance pas du tout A mon avis C'est vraiment Le pire Ce processeur là Déjà le fait qu'il n'ait pas de GPU Alors que tous les autres processeurs Aient un GPU Sauf quelques autres marques Il y a quelques autres marques Qui ont aussi sorti Des processeurs sans GPU Mais en tout cas Pour Qualcomm C'est le pire qui est jamais sorti Et en plus de ça La partie CPU en elle même N'est pas très performante Et donc Tous les autres qui sont sortis Sans GPU Avaient au moins La partie CPU Qui était un petit peu meilleure Non 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 Celui là Et juste Waouh Il est impressionnant ce truc Alors je viens de vérifier Il s'agit bien du 72-25 Et très peu de téléphones Ont utilisé ce processeur En fait C'est un processeur Qui est pourtant notoirement connu Mais il n'y en a pas grand chose Qui l'ont utilisé Il y a le Donc le HTC Tattoo Qui est sorti avant Et il y a aussi A priori Quelques téléphones De chez Huawei Et quelques raretés Par ci par là Mais sinon En dehors de ça Il n'y en a vraiment pas eu beaucoup Et le problème C'est que ce genre de téléphone Surtout celui là Vu qu'il s'est bien vendu Ainsi que le Huawei Ideos Qui s'est lui aussi Plutôt bien vendu Et il avait un firmware Un peu mieux optimisé Donc ça rendait le tout Un petit peu plus utilisable Mais donc Ces deux téléphones Ont forcé les développeurs D'applications Android A tenir compte Du fait qu'il n'y ait pas de GPU Dans certains téléphones A mon avis C'est une énorme erreur Qu'a fait donc Google Que d'autoriser la sortie De téléphone sans GPU Parce qu'il a fallu Après faire avec Pendant un certain temps Que ce soit des Enfin il y a eu Beaucoup de bas de gamme Foireux aussi De marques Par ci par là Qui n'ont pas eu de GPU Et très franchement Je trouve que c'est une erreur Parce que Encore une fois Au niveau des jeux Bon c'est pas non plus dramatique Parce qu'on peut Passer des jeux quoi Littéralement Cette machine Ne sera jamais capable De faire fonctionner Un seul jeu Mais au niveau Des applications en elles-mêmes Oh qu'est-ce que c'est pénible Parce que le pauvre processeur Doit réussir à faire tourner L'interface graphique En même temps Que de faire tourner L'application en elle-même Et quand je dis Faire tourner l'interface graphique Ce que je veux dire C'est que le CPU Émule une carte graphique Virtuelle en fin de compte Il doit faire tout le rendu graphique Et l'envoyer à sûrement Une sorte de semi-GPU Extrêmement Comment dire Un truc vraiment Extrêmement basique Qui ne fait que Afficher Vous savez Ligne par ligne Le truc Bon la fluidité Sur l'interface De HTC N'est pas mauvaise Parce que HTC A quand même Un historique Assez impressionnant De bonne optimisation Software Ils ont réussi quand même A rendre Windows Mobile Fluide Parfois Sur certains téléphones Ce qui est un exploit Mais par contre Dès que vous ouvrez Une application Qui n'a pas été faite Pour le téléphone Ça devient n'importe quoi Je vais vous montrer Le Google Play Store Pour commencer Tiens il était déjà ouvert Donc ça au moins C'est ça Parce que S'il y a bien un truc Que l'on peut Ne pas reprocher A ce téléphone C'est que pour l'époque Il avait beaucoup De mémoire vive Faut dire que C'était un peu Indispensable Parce que sur ce téléphone là A cause du fait Qu'il n'a pas de GPU Si une application Se ferme en arrière plan Et qu'on doit ensuite La rouvrir Enfin la remettre En avant plan La rouvrir de zéro Ça va mettre une plombe Mais une plombe Donc ça n'est pas Enfin c'est plutôt Une bonne chose D'avoir compensé ça En mettant plus de mémoire vive Même si ça ne compense pas En fait beaucoup Alors vous pouvez voir Qu'il n'y a absolument Aucune application compatible Avec ce téléphone Dans le Google Play Store Parce que littéralement Ce truc là A été blacklisté Par littéralement Tous Les développeurs D'applications Parce que c'est une catastrophe Vous voyez par contre Que cette petite option Qui était sympathique Des vieux téléphones HTC Et peut-être aussi Quelques autres Non Je pense qu'il y a que HTC Qui a fait ça Sur Android Ou alors vraiment Il y en a très peu D'autres que ça Parce que j'en ai aucun en tête Qui permet donc De naviguer un petit peu Comme ça Avec la bulle C'est assez amusant Et on peut cliquer dessus On peut cliquer dessus Et hop Ça nous mène directement A autre chose Donc c'est assez amusant Ça permet de scroller De choisir un bouton De cliquer dessus Bon c'est pas indispensable Du tout Mais par contre Ça peut devenir pratique Quand vous tapez du texte Donc on va taper du texte On va essayer d'aller sur recherche Non j'y arriverai pas À y arriver comme ça Et donc Tapez un peu de texte Voilà Si vous avez envie De corriger un truc Vous avez juste à utiliser Cette petite bulle Comme ça Et vous allez voir le curseur Se déplacer de lettre en lettre Et voilà Vous pouvez corriger une lettre Comme ça Et c'est pas une mauvaise idée Par contre Parlons un peu du clavier Le clavier par défaut Ce qui est d'ailleurs Le seul clavier utilisable Sur ce téléphone là Parce qu'en dehors de celui là Aucun autre ne sera suffisamment optimisé Pour que ça marche Tout bêtement Et Comme vous pouvez le constater Donc ce clavier A un petit problème Vous voyez que le M Au lieu de se trouver là Il se trouve là Sur la Ah c'est extrêmement perturbant Quand vous tapez vite Parce que vous tapez des L Au lieu de taper des M C'est n'importe quoi Et si vous finissez Par vous habituer à ce clavier Vous allez finir par taper Sur un vrai clavier Des points virgules Au lieu de taper des M C'est n'importe quoi D'avoir fait ça Je sais pas pour ce qu'ils sont Ce qu'ils ont fumé Chez HTC Je suppose que Ils se sont dit que c'était bien Pour utiliser Le maximum d'espace Et tout ça Mais merde Je veux dire Les habitudes ont plus d'importance Que le fait d'utiliser Un millimètre de plus Je veux dire C'est idiot d'avoir fait ça Surtout qu'en plus Même en mettant le clavier Dans ce sens là Si ça veut bien venir un jour Si ça veut bien venir un jour Non ça viendra pas Ah Fermeture soudaine De Google Play Store Ok d'accord merci C'est sympathique On va à la place Taper un message On va essayer de voir Si ça fonctionne Allez hop 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 Composer un message On va le mettre dans ce sens là Allez mets toi dans ce sens là Voilà Vous voyez que là Malgré tout Il y a la place Parce qu'ils auraient pu décaler Cette ligne comme ça Et mettre le M là Non 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 Bon Après ils doivent se dire Si on a pris l'habitude Que le M soit là Il n'y a pas de raison Qu'il se déplace Que ce soit d'un côté Ou dans l'autre Mais malgré tout Franchement c'est bête Moi j'aurais pensé Qu'ils auraient mieux fait De faire ça Enfin de mettre un vrai clavier Tel que c'est mis Parce que C'est extrêmement perturbant Franchement Alors le fait qu'il n'y ait rien Dans le Google Play Store C'est une absurdité totale Parce que J'ai vu plein de téléphones Qui étaient aussi performants Que ce téléphone là Mais comme la ROM était mieux optimisée Mieux foutue et tout ça Et bien ils ont pu se permettre De mettre beaucoup plus de choix Dans le Google Play Store Pratiquement L'intégralité des applications Qui seraient compatibles Avec un téléphone Sur Android 2.2 Se retrouverait dans le Google Play Store Sans problème Mais pas sur ce téléphone Bizarrement Parce que comme je l'ai dit Il a dû être blacklisté de partout Parce que ce téléphone Comme je le disais Au niveau de la ROM Il y a des limitations Qui sont impressionnantes Je vais vous montrer ça Notamment avec YouTube Alors déjà l'application YouTube On ne peut pas la mettre à jour Ça c'est la dernière version Et elle ne marche pas Comme vous voyez A dit qu'il n'y a pas de connexion réseau Alors que c'est faux D'ailleurs ce qui est marrant C'est de voir que les catégories Dans l'application YouTube Autrefois Était hardcodées Vous voyez Les plus regardées Et tout ça Enfin c'était pas quelque chose Qui était chargé d'internet C'était carrément hardcodé Dans le truc Il chargeait juste Trois miniatures Et trois titres C'était assez amusant à voir Bon tant mieux C'était mieux optimisé J'ai essayé TubeMate Marche pas Impossible de lire une vidéo Bon ça rame dans tous les sens C'est quasiment inutilisable Mais si on télécharge une vidéo Le maximum que l'on peut faire fonctionner C'est 144p Et c'est pareil Avec l'application YouTube Quand elle marchait autrefois Et avec TubeMate Et avec UC Mini aussi Qui permet De pouvoir aller sur YouTube Mais dès que vous mettez L'option HQ Qui est cochée Qui permet d'avoir Attention Tenez vous bien A la place du 144p Du 240p A savoir que c'est la résolution De l'écran 240 fois Alors c'est 240 fois 380 Ce qui est une résolution Complètement à chier D'ailleurs Sur un écran de ce type là Vous allez voir Que au niveau De la netteté de l'écran C'est pas terrible terrible Mais ils ont fait ça Parce que bien entendu Il n'y a pas de GPU Donc s'il n'y a pas de GPU Il faut bien trouver un moyen De rendre le truc Assez léger Pour être exécuté Par le CPU Et le plus facile à faire C'est de mettre une résolution La plus faible possible C'était d'ailleurs Littéralement En termes de taille d'écran Par résolution Le téléphone avec la densité La plus mauvaise Que l'on pouvait trouver Sur le marché A cette époque là D'ailleurs parlons De ses contemporains Ceux qui sont sortis Juste après celui là Parce que ce téléphone là Faut pas être trop méchant Avec lui Et surtout avec le fait Que personne Ne se soit rendu compte Qu'il était aussi mauvais A l'époque de sa sortie C'est tout simplement Parce que c'est à un mois près Le premier à être sorti De la nouvelle génération Des bas de gamme Et c'est pratiquement L'un des tout 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 Premier bas de gamme Comme je le disais C'est le tout premier bas de gamme Avec un écran tactile capacitif Ce qui veut dire Que ça lui donnait Un sacré avantage Le jour de sa sortie Problème Si les testeurs Pouvaient lire dans l'avenir Ils se seraient rendu compte Qu'un mois plus tard Allait sortir Le Samsung Galaxy 3 Aussi appelé Le Samsung Galaxy Teos Qui est certes Pas terrible non plus Mais qui Avait un écran Un petit peu meilleure résolution Qui avait un écran Résistif Non Capacitif lui aussi Et qui avait Enfin il avait un GPU Qui faisait que la 2D Par contre il faisait pas la 3D Mais au moins il faisait la 2D C'était pas intégralement Exécuté par le CPU C'était déjà ça quand même Et qui marchait quand même Beaucoup beaucoup mieux que ça Quand même Un petit peu Franchement Et à sa sortie Il y avait aussi Le Xperia Le Sony Xperia X10 Mini Ainsi que Le Sony Xperia X8 Qui sans être La même catastrophe Que le Xperia X10 Qui lui pour un haut de gamme Était complètement indigne Pour des bas de gamme Ces deux téléphones Était relativement correct Même si Comme d'habitude Avec Sony Firmware complètement A la ramasse En termes de version C'est genre Android 1.6 Maximum Android 2.1 Alors que là C'est 2.2 C'est quand même Un petit peu mieux Il y avait aussi Le fait que le Xperia X10 Mini Était tellement petit C'était difficile De taper dessus Et le Xperia X10 Mini Pro Qui lui avait un petit clavier Qui pouvait donc se déplier Mais qui était tellement Petit et tout ça Tellement difficile Enfin c'était 2.5 pouces Le Xperia X10 Mini C'était 2.55 pouces Pour être précis C'était vraiment minuscule C'était difficile à voir Et en plus Le Xperia Mini Pro Lui il avait le défaut D'avoir un écran résistif Lui vu qu'il avait un clavier Ils se sont dit On va mettre un écran résistif Bon voilà Donc ils n'étaient pas forcément Meilleurs que celui-là Et il y a eu donc aussi Comme je le disais Celui-là Qui est sorti avant Qui était vraiment catastrophique Mais 3 mois après La sortie de ce téléphone-là Est sorti Le LG Donc Optimus One Appelé aussi le LG P500 Ce téléphone-là par contre Je vous le recommanderais Enfin si c'était Si on était à cette époque-là Je vous ne l'aurais pas du tout recommandé Parce qu'il a quelques problèmes Notamment le fait que Certes Il est enfin capacitif Contrairement au précédent bas de gamme LG Mais Mais Problème C'est un écran en plastoc Et franchement Ça c'est horrible Parce que Rien qu'en étant Ça c'est un téléphone que j'ai eu A son époque Je l'ai bien utilisé Je le connais bien ce téléphone Et je l'ai utilisé dans mes poches de jeans Comme d'habitude Avec rien d'autre Que ce téléphone dans mes poches Rien d'autre C'était Voilà Et mes poches ne contiennent pas Genre De la limaille de fer Ou ce genre de truc Et ça m'a fait une grosse rayure Ici Une grosse éraflure Sur le haut de l'écran Mais alors une belle Et donc Quelques rayures Etc supplémentaires Alors Que n'importe quel Enfin J'ai jamais rayé un seul écran En le mettant dans mes poches Ça Ça franchement C'est l'absurdité D'avoir un écran en plastique Et d'ailleurs C'était la même absurdité Pour les écrans résistifs Que LG mettait avant Et en plus de ça Franchement Ce téléphone Était pas forcément Ce qui se faisait de plus solide A l'époque D'ailleurs Un jour d'été Bien sympathique L'écran s'est légèrement décollé Enfin il s'est pas décollé Mais il a glissé Vous savez Il a coulé Sur le côté Comme ça Et maintenant Il n'est plus du tout aligné Avec Le tactile Il n'est plus du tout aligné Avec L'écran en dessous Avec l'image en dessous En fait Il y a une petite zone d'ombre ici Et bon C'est assez rigolo à voir Mais si vous regardez bien A cet endroit là Vous voyez que Hop La façon que c'est encastré Vous voyez qu'il y a 1 mm d'espace J'essaye d'avoir un focus Allez Par pitié A cause du reflet De la caméra dans l'écran Ça rend la caméra Complètement confuse Bon vous voyez peut-être Là mais ici Hop Vous avez 1 mm Et là ça empiète sur le plastique Ici ça Voilà Voilà La qualité LG C'était magnifique Donc ce téléphone Comme je le disais Son meilleur concurrent C'était le Samsung Galaxy To Ce qui était pas très bon non plus A l'époque Mais qui était quand même Meilleur que ça Franchement Le bas de gamme sur Android N'était pas bon Du tout à l'époque C'était vraiment Voilà C'était dégueulasse Et c'était normal C'était normal C'était C'était Voilà C'était à peine plus Qu'un Qu'un feature phone en fait Bon par contre Parlons de quelques bons points Sur ce téléphone Donc je vous ai déjà parlé Du fait que ce soit Un écran capacitif Au lieu d'un écran résistif Ça c'était bien Je vous ai parlé de la qualité De construction du téléphone Qui était au dessus De tout ce qui se faisait En bas de gamme Malgré tout Je vous ai aussi dit Qu'au niveau des performances C'était une calamité C'était vraiment Ce qui se faisait de pire Littéralement Littéralement C'était le pire Parce que Si on compare à celui-là Voir même à celui-là Au niveau des performances Ils étaient mieux Ils étaient mieux Ils avaient moins de RAM Enfin celui-là a plus de RAM Mais ils étaient mieux Au niveau des performances Bon ils étaient moins bien Sur tous les autres points Mais voilà Ça fait que Celui-là est moins Un smartphone Que ces trucs-là Et ce malgré Que ces trucs-là Soit même pas Des feature phone Pour celui-là en particulier Tellement il est inutilisable Alors pour vous illustrer A quel point ce téléphone Était vraiment Vraiment pénible à utiliser Tellement les performances Était basses On va utiliser Donc UC Browser On va y revenir un petit peu On va regarder Mes recherches Sur un téléphone Que vous voyez ici Donc non On va pas faire de recherche On va cliquer Tout simplement Sur un lien Et on va voir Ce qui se passe Au niveau du chargement Alors c'est pourtant UC Browser Mini C'est pas la version Complète C'est quelque chose De vraiment fait Pour être le plus léger Possible Et comme vous pouvez le constater Rien que ça C'est suffisant Pour ne pas Pour ne pas avoir Quelque chose Qui fonctionne bien Et quand vous avez De grosses pages web Et tout ça Ça peut devenir Extrêmement pénible A utiliser Comme je le disais Ce navigateur web Arrive quand même A rendre La navigation internet A peu près utilisable Mais la densité De pixels de l'écran Fait que tout écrit 1000 fois trop gros Que Bah c'est pas C'est pas très agréable A utiliser quoi Et même pour l'époque C'était pas génial Bon Ça faisait le job Avec les applications D'époque On arrivait Un peu A l'utiliser Mais bon Ça a très très mal vieilli Et ça a vieilli Très 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 vite Donc comme je le disais Maintenant Parlons d'un bon point C'est l'appareil photo Donc l'appareil photo C'est l'un des trucs Qui marche le mieux Sur ce truc là Donc on va ressortir Une boîte Qui traîne de mon côté Donc il a un autofocus Et il a même carrément Un flash Et figurez vous Qu'il a un meilleur flash Que le Xperia X10 Malgré que ce truc là Soit un bas de gamme Enfin un bas de gamme Pour l'époque En tout cas Ça correspondait à 300 euros Comme je vous l'ai dit A peu près 280 pour ce téléphone Pour être précis A sa sortie Et bien franchement Voilà Donc pouf On prend une photo Et on a quelque chose De relativement net Je vais vous prendre une photo Aussi dans le noir Pour vous montrer Ce que ça donne Et comme vous le voyez Ça marche plutôt bien Pour un truc de cette époque là Et la qualité de l'appareil photo N'est pas non plus Si mauvaise que ça Malgré tout Le problème C'est qu'on pouvait trouver Pour le même prix Ce genre de feature phone Qui donc marche beaucoup mieux Qui a un clavier Qui n'est pas Bizarre bizarre Etc Avec une lettre Au mauvais endroit Ce qui est assez perturbant C'est un clavier classique Comme il y avait à l'époque Bon Avec le mode T9 Et compagnie Comme tout le monde Ne connait ou ne connait pas Mais surtout Si on voulait un téléphone Qui faisait de bonnes photos Valait mieux prendre ça Parce que L'appareil photo Qu'il y a là dedans Est pratiquement aussi bon Que celui-là Qu'il y a sur l'iPhone 5 Donc L'iPhone 5 Que sur l'iPhone 4 Je voulais dire Je sais pas pourquoi J'ai sauté une génération Sur l'iPhone 4 Donc Qui était le contemporain Haut de gamme De l'époque Et ce téléphone Est sorti un an plus tôt Donc Très franchement On pouvait trouver Beaucoup mieux Si on voulait Juste faire de la bonne photo Pour à peu près Le même prix Pour Pour donc Un téléphone non smart Et d'ailleurs Le truc qui est marrant C'est qu'avec ce téléphone On peut lire les vidéos Sur Youtube En 240p Sans problème Alors que ce n'est pas le cas Avec ce téléphone là Alors que ça Ce n'est pas un smartphone Donc bon C'est bizarre Il y a des anomalies Comme ça Qui sont étonnantes Enfin donc Voilà Je ne pense pas Qu'à cette époque là Il était très pertinent De dépenser presque 300€ Dans un téléphone Smartphone entre guillemets Qui ne l'est que de nom Pratiquement C'est juste pour se la péter Et avoir Android Ou avoir un smartphone tout court Avant que Si on n'a pas l'argent Pour s'acheter un haut de gamme Déjà Et surtout Avant que ce soit Abordable Et que l'on puisse Réellement acheter Un bas de gamme L'année d'après En fait Juste un an après Qui puisse être A peu près utilisable Quand même Donc bref En conclusion Ce n'est pas le pire Smartphone Android Qui ait jamais existé Je pense qu'il y a eu pire Même s'il n'y a pas eu Beaucoup de téléphones Pires que celui-là A mon avis Il n'y en a eu que Trois autres Qui étaient pires Que ce truc-là Dans ce qui est sorti Avant et après Ce téléphone Donc c'est dire A quel point Il est quand même Très haut Il n'est pas sur le podium Mais il est Assis en bas du podium En fait Donc c'est quand même Déjà un bel exploit La grande partie De ce qui fait Qu'il est très mauvais Ce téléphone C'est son firmware Qui gâche Toutes les performances De ce téléphone Qui pour une raison Qui m'échappe L'empêche de lire Du 240p Voire même du 320p Alors qu'il y a Des téléphones Avec le même écran Non Avec le même processeur Qui arrive par contre A lire le 320p Sans trop de problème Donc bizarre Mais c'est le cas Qui a aussi Des lourdeurs Un petit peu étranges Etc Donc il existe Des téléphones Utilisant le même processeur Qui fonctionne beaucoup mieux Il existe des téléphones Qui avant celui là Était beaucoup plus performant Dans le haut de gamme Mais qui avait aussi Plein d'autres défauts Notamment écran résistif Ce genre de trucs Des trucs un peu inexcusables Parce que ça rend le téléphone Complètement inutilisable Mais Même si avant ce téléphone là Il n'existait pas vraiment Mieux que ce téléphone là Et bien ça en fait quand même Pas un bon téléphone du tout A sa sortie non plus Je pense que c'était pas du tout Un bon investissement Comme je vous l'ai déjà dit Donc très franchement Voilà ça c'était un téléphone Qui s'est vendu d'ailleurs Bien longtemps Beaucoup de personnes L'ont eu pour pas très cher Avec SFR Avec Orange Etc Etc Et ils l'ont bien regretté A mon avis Ils auraient préféré Peut-être prendre un téléphone Avec leur forfait Qui était comme celui là Par exemple Un feature phone Qui au final Aurait été plus agréable A utiliser Mais bon voilà C'est une erreur Qui était difficile A apprécier à l'époque C'était pas facile De s'en rendre compte Donc sinon De nos jours Est-ce qu'il est encore utilisable Bon à moins que vous soyez Vraiment vraiment masochiste Ca serait étonnant Que vous ayez envie D'utiliser un truc pareil Si vous avez vraiment envie D'utiliser un truc pareil Même en tant que feature phone C'est que vraiment Vous avez du mal Parce que comme je le disais Pour le même prix à l'époque On pouvait trouver des feature phone Avec Bon c'était plus agréable On l'a utilisé Avec un meilleur appareil photo Avec un flash Qui était encore meilleur Que celui là Donc ça c'était assez étonnant Aussi parce que Il avait pourtant Un plutôt bon flash Pour l'époque Pour le bas de gamme Déjà c'était celui là Qui avait le meilleur appareil photo Mais comme je le disais Encore une fois Vu que c'est à peine Un smartphone Autant prendre un feature phone A ce niveau là Sinon Où est-ce que j'étais parti Là dessus Ah oui Et puis aussi l'autonomie L'autonomie de ce téléphone Est plutôt bon pour un smartphone Mais si on voulait Juste prendre un feature phone Etc On pouvait en trouver Notamment celui là Qu'avait une bien 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 Meilleure autonomie que ça Donc au final Oui Pas terrible Et même aujourd'hui Je veux dire Aujourd'hui C'est juste inutilisable Même en tant que feature phone C'est Bon On peut toujours s'en servir Mais vraiment Ce n'est pas du tout Du tout recommandé Et en tant que smartphone Alors là non Juste pas du tout Même pour relever les emails Ce genre de truc Un Blackberry Une alternative Que j'ai oublié de préciser Dans cette vidéo Un Blackberry Pouvait être aussi bien meilleur Que ce téléphone là A la même époque Pour le même prix Bon bah voilà C'est sur cette conclusion Qui part dans tous les sens Et qui est peut-être un peu confuse Que je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada